bonjour à tous je vous fais une petite vidéo donc ou plutôt un petit audio donc pour vous parler un peu de ce thème là qui est intéressant qui peut intéresser aussi certaines personnes c'est utiliser la course à pied comme support pour aider à justement mincir et non pas maigrir d'accord massire si on perd un peu de on va essayer de travailler sur la perte de poids mais la perte de poids sur les parties donc graisseuse adipeuse etc etc et donc pour ce faire moi j'avais utilisé une certaine méthode je vous la j'vous l'exposé je les ai utilisé sur moi même sur d'autres athlètes et sur moi même j'ai une petite variante légèrement différente que je vous expliquais alors dans un premier temps les trois règles sur lesquelles faudra s'appuyer avant de débuter ça pour être sûr de pouvoir poursuivre sur ce projet là la première des choses c'est en capacité physique de pouvoir faire du footing long courir régulièrement parce que c'est pas donné à tout le monde et donc si on a un peu de un peu trop de surpoids c'est bien d'alterner avec peut-être quelques autres activités d'endurance telle la randonnée le vélo la natation donc faut pas hésiter à alterner avec avec ses différents supports si si le besoin se fait ressentir excusez moi pour pouvoir justement alléger sur sur les articulations après bien sûr on peut faire on peut courir avec un peu de surpoids il n'y a pas de souci la seule chose qui que je vous préconise si vous faites ça c'est vraiment aller sur des sur des foulées assez courtes mettez de la fréquence et surtout n'hésitez pas à utiliser vraiment des surfaces assez plates pas trop de dénivelé à ce moment là pour pouvoir éviter déjà les montées être dans le dans le dur dans les montées et puis automatiquement si à monter à descente donc vous allez encaisser un peu plus sur les articulations en descendant deuxième des règles importantes c'est donc comme vous allez devoir vous allez vous allez vous avez peut-être certaines personnes n'appellent pas forcément l'habitude de 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 faire de faire beaucoup de footing préserver un peu vos articulations donc n'hésitez pas à consommer de la glucosamine sulfate donc en complément alimentaire attention juste aux personnes sont allergiques aux crustacés donc aux fruits de mer et tout le reste donc voilà juste petite précaution par rapport à ça et puis bien sûr c'est pour aller un peu plus loin sur la prévention des articulations la glucosamine chondroïdale c'est un peu plus puissant après bon faut pas hésiter à j'ai une petite vidéo qui explique un peu l'utilisation du curcuma poivre noir et utiliser aussi le silicium organique le g5 la formule g5 est très intéressante pour préserver les articulations voilà ensuite ce que je vous conseille également le troisième des règles qui est importante c'est une petite diète après une petite diète moi je suis pas dans la privation mais plutôt dans l'amélioration de la qualité alimentaire c'est plus intéressant après éliminer quand même le sucré entre les repas parce que bon c'est bien que c'est sucré qui vous fait un peu quelques petites poussées d'insuline et c'est ce qui vous fait stocker un peu plus donc voilà privilégier quand même pas mal d'aliments en fait on va dire des aliments en fait de base pas trop les aliments transformés donc fruits et légumes et puis les portions de protéines allez-y il n'y a pas de souci mais faut pas faut pas se dire je vais réduire les protéines pour des raisons de ma soeur parce que quand on commence à à faire de ce que je vais vous proposer les protéines sont aussi mis dans la combustion donc dans pour la production d'énergie donc ne réduisez pas vos portions de protéines voilà après chercher peut-être à varier le plus possible les protéines pour que vous ayez plusieurs apports différences en terme d'acide aminé voilà désolé pour cette petite coupure donc je suis mis dans un endroit un peu plus calme sur lequel je peux vraiment vous dire les choses sans avoir trop de bruit autour de moi alors donc la suite donc après avoir fait après avoir cette assure que ces trois points sont ok et ben on peut passer à la suite la suite en fait le protocole en fait de travail pour pouvoir justement mincir à travers la course à pied c'est de mettre sur son protocole trois types de séances alors il ya le type de séance qui est le footing à jeun je reviendrai sur tout un peu plus tard sur les les plus et les moins de ce type de footing il ya le renforcement musculaire un petit peu avant d'aller recourir un petit coup donc à une séance un peu plus mixte où on peut intégrer un peu de renfort et de la course à pied parce que vous verrez aussi de l'intérêt d'intégrer du renforcement musculaire et bien sûr les sorties longues voilà alors on va revenir tout de suite au footing à jeun alors le footing à jeun le protocole est très simple donc selon vos disponibilités c'est bien de faire une deux voire trois sorties si vous voulez avoir des bénéfices une sortie ça va être un peu léger de ça commence à être intéressant vous pouvez commencer par un protocole à 20 minutes voilà au départ quand vous n'avez pas trop l'habitude 20 voire jusqu'à 30 minutes entrecoupé d'un peu un peu de marche si besoin bien sûr pour des raisons de sécurité si besoin d'aller d'avoir une petite barre énergétique quoi que ce soit au cas où vous n'avez pas l'habitude et vous craignez un petit coup de un petit coup de moins bien vous pouvez sur les premières sorties mais vous verrez progressivement ben on n'avait pas forcément besoin voilà après ce type de footing peut largement évoluer jusqu'à 45 minutes voire moi je suis déjà allé sur ce type de footing là sur une heure voilà et des personnes l'ont déjà fait sur une heure après quand on en fait sur une heure il n'est pas obligé d'en faire peut-être trois dans la semaine un ou deux ça suffira largement mais en tout cas vous pouvez envisager d'aller jusqu'à 45 minutes voire une heure et tout ça à faible intensité footing à jeunesse j'y vais voilà il faut pas que je me mette dans le rouge voilà après bien sûr il ya toujours un débat qui plane autour du footing à jeun bien pas bien le footing à jeun ça sert à rien ça sert à quelque chose entre guillemets alors moi pour ma part pour l'avoir expérimenté et moi ça a toujours bien servi et j'ai vu des résultats assez rapidement quand je le quand je le faisais après souvent les personnes qui s'expriment sur le footing à jeun c'est des personnes qui n'ont peut-être fait que des études dessus lu des publis mais n'ont jamais expérimenté vraiment de faire des footing à jeun pendant une durée un peu prolongée et l'accélération en fait de en fait du gain en endurance fondamentale fait par ce par ce type de travail là donc c'est pour ça que voilà je pour mon expérience est ce que j'ai fait faire à certaines personnes j'ai vu les résultats après ceux qui disent que ça sert à rien mais qu'à côté de ça ils ont jamais expérimenté je prends pas leur parole parce que en fait c'est bien de voir c'est bien en fait il y en a quelqu'un qui se bat que sur des études mais ils ont aucune expérience empirique de la chose et c'est bien dommage c'est bien dommage s'exprimer sur quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté voilà après et puis bien sûr petite conclusion rapide les études on peut en peut en faire ce qu'on veut et on peut leur faire dire ce qu'on veut par moment et voilà il ya certaines choses qui sont on va dire définitivement prouvé certaines choses qui ont on va dire que ça reste encore il les protocoles sont pas encore suffisamment bien élaboré pour justifier du bien ou du mauvais de la chose la deuxième type de séance donc le protocole de renforcement musculaire il est très simple je prends que trois exercices poli articulaires pour pouvoir bien engagé mon corps complet sur un renforcement musculaire parce qu'il est bien connu que lorsqu'on mobilise une bonne partie de sa masse musculaire en fait on a derrière et qu'après derrière on associe ça avec avec certains exercices de cardio on on accélère la perte justement de partie adipeuse et en plus le fait de faire du renforcement musculaire c'est intéressant dans le sens où on entretient aussi son corps par rapport à d'autres principes et donc l'avantage de garder par exemple pompe ou développé couché 1 du tirage à la poulie ou du tirage bar buste légèrement penché ou du squat par exemple sur cinq séries avec une trentaine de secondes d'effort vous faites ça en fait en série et tout de suite après ça vous vous sortez faire 20 minutes 30 minutes voire 40 minutes de footing et l'appareil vous allez voir vous pouvez faire évoluer le footing progressivement après ce type de séance le renforcement musculaire bien sûr à un moment donné si vous êtes quelqu'un qui progresse très vite vous allez avoir un peu besoin de charge donc voir après si vous voulez le faire en étant dans une salle pour pouvoir mixer un peu tout ça donc vous pouvez le faire aussi et à ce moment là si vous profitez d'une salle profitez-en peut-être pour faire un peu de travail de gainage abdos éventuellement à la fin de de vos exercices de renfort avant de partir sur votre footing voilie voilou après la troisième séance dans le troisième type de séance qu'on associe dans ce type de programme c'est les sorties longues et les sorties longues de préférence en nature 1 parce qu'on peut faire des boucles plus intéressantes et en plus le fait de varier de voir un pied qui qui change de surface d'appui ça peut être intéressant pour pour travailler les appuis donc je vous suggère beaucoup plus si vous pouvez les sorties nature après si vous pouvez pas privilégier donc du plat faible intensité et si au début vous êtes obligé de commencer sur un peu moins d'une heure parce que c'est un peu compliqué c'est pas un souci vous commencez moins d'une heure vous alternez des fois de temps en temps avec de la marche et progressivement fois les jusqu'à une heure et demie bien sûr vous mettez ça petit à petit si vous commencez vous faites que trente minutes à la fois d'après vous faites dix minutes de plus la fois d'après cinq minutes ou dix minutes de plus jusqu'à arriver à une heure et demie et pour les personnes qui débutent déjà à une heure une heure et demie parce que vous avez déjà les capacités on va dire cardio de le faire pas cardio mais plutôt énergétique et ben vous pouvez après aller au delà des une heure et demie aller jusqu'à une heure 45 deux heures voire des fois deux heures 42 heures 2h30 2h15 et c'est pour ça que je vous suggère éventuellement de faire ça en nature en alternant rando course c'est plus sympa comme ça c'est vous sentez moins le temps passé parce que vous allez vous vous intégrer un peu du plaisir nature un peu à l'intérieur de votre sortie longue voilà après à vous de voir votre sensibilité et surtout le lieu dans lequel vous êtes géographiquement pour pouvoir voir si vous pouvez faire cela cela type de planification un exemple donc si vous partez prenant principe partait au moins sur quatre sorties pour que c'est un intérêt donc vous pouvez placer un footing à jeun le lundi ou le mardi par exemple le mercredi en coeur de semaine vous placez votre séance mixte avec un peu de renforcement musculaire et en fin de semaine ou jeudi ou vendredi vous placez vous replacer un autre footing à jeun et vous gardez le week-end pour votre sortie longue parce que ce sera plus intéressant d'avoir un peu de temps et pas être peut-être bousculé un peu comme en semaine avec l'activité professionnelle familiale et tout le reste et puis des fois ça peut être l'inverse c'est plutôt en semaine que vous avez du temps à ce moment là où vous faites vous inversez le renforcement musculaire vous le gardez peut-être pour le week-end et vous faites une sortie longue en plein milieu de semaine voilà vous voyez selon votre organisation voilà maintenant les je vous parlais rapidement en conclusion des effets retardés de ces de ce type de travail là normalement vous allez avoir des résultats assez intéressant dans la sensation au bout d'un mois au bout d'un mois déjà tout ce qui était un peu les blocages un peu ou ou un peu le comment dire des petits désagréments qu'on avait à se mettre dans ce type de protocole là les allures lentes le fait de durer dans l'effort le fait de partir à jeun au bout d'un mois ça y est c'est fini vous les avez plus donc vous allez voir vous allez gagner à ce niveau là au bout de deux mois et ben vous allez sentir une sensible perte de poids mais aussi pas forcément une perte de poids qui va se voir sur la balance mais haut mais vous allez sentir que votre silhouette s'est affinée et en plus vous allez sentir sur le poids articulaires quand même une aisance assez intéressante et au bout de trois mois ben vous allez commencer vraiment à avoir le voir sur la balance une descente qui sera progressif et donc voilà si vous voulez accélérer les choses et ben il n'y aura plus qu'à augmenter éventuellement le nombre de footing à jeun jouer plutôt sur ce levier là les sorties longues ça suffit une par semaine et si c'est l'inverse si vous préférez garder deux footing à jeun et augmenter un rajouter un footing long vous pouvez à ce moment là éloignez le un peu du footing du week-end vous essayez de le placer peut-être en milieu de semaine voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si vous avez des questions si j'ai il vous semble que j'ai oublié quelques détails sur son petit ma petite intervention donc n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous ciao